Musique Communiqué officiel en rapport avec l'incident de Kanyaroutinya entre les déplacés de guerre et le convoi de la Monisco. Son Excellence, M. le Gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Kongba Konsto, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale, qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaroutinya, en territoire de Niragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la Monisco. En effet, vers 18h, air local, un convoi de la Monisco, en provenance de Routchouro, a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaroutinya, en groupement Bouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la Monisco, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers le commun. Devant cette situation, les militaires de la Monisco, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la Monisco, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt trois véhicules incendies. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit des services spécialisés déménés urgentes, des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun, afin que les responsables répondent de leurs actes. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Congo Life Télévision. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Ce matin, nous recevons un activiste des droits humains, militaires du mouvement citoyen, Lucha, un jeune de Goma. Bonjour Messieurs et bienvenue chez nous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Nous profitons de cette occasion pour saluer aussi les fidèles téléspectateurs de cette émission. D'accord. Nous avons plusieurs questions d'actualité que nous allons analyser ensemble. On va décrypter en tout cas ces actualités ensemble. On commence par cette actualité. Donc cette question-là, il faut d'abord préciser que c'est depuis avant-hier que nous avons appris d'une altercation entre les quelques manifestants déplacés et les casques blés au niveau de Niragongo, près de Goma. Il y a la Monesco qui avait rendu public un communiqué avancé un bilat de trois morts. Mais hier soir, on a vu les communiqués du gouvernement provincial qui avancent sur un bilat de huit personnes tuées ainsi que trois véhicules incendiés et 28 autres blessés. Donc un bilat du gouvernement provincial qui contredit en tout cas celui avancé par les casques blés. Vous, personnellement, en tant qu'un activiste des droits humains, militant de la Lucha, comment vous avez accueilli, vous avez reçu cette information ? Et avant d'aborder ce sujet, profitons d'abord pour passer un message de compassion et mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, mais aussi à tous nos compatriotes blessés dans cette altercation. En fait, la Monesco, comme vous le savez, c'est nous qui avions entamé cette lutte de dire que cette force onisionne doit quitter les sols congolais. Oui, après avoir compris certaines complicités de cette force, nous nous sommes dit, il ne serait pas mieux que nous puissions garder silence face à cette Monesco qui est en train de comploter contre la nation. Oui, avant d'hier, il s'est produit juste la Cagnaroutchina dans la soirée, une altercation entre les déplacés se trouvant dans les camps de Cagnaroutchina et les convois de la Monesco. C'est tellement triste lorsque une force qui est venue soi-disant stabiliser ou bien soit apporter la paix dans la province qui commence maintenant à attirer la population qui est venue protéger. Ah oui, dans cette altercation, certainement il y a eu plus de 8 personnes, 8 personnes qui sont mortes et 28 blessés, ce qui n'est pas vraiment quelque chose à encourager. Et lorsque nous perdons déjà la vie humaine, comprenez que c'est tellement triste. Les communiqués de la Monesco devaient seulement tirer quand même la couverture de son côté. C'est pourquoi les agents de la Monesco ne pouvaient pas donner une réponse ou bien soit un bilan exact. Comprenez dans ce sens. Quant à notre gouvernement, nous ne devons que nous fier à ce que nous donne notre gouvernement. Et vraiment, c'est une nouvelle qui nous a écœurés profondément. Et ça réveille en nous cet esprit-là qui nous disait qu'il faudrait vraiment continuer la lutte de voir cette force inutile quitter le territoire congolais le plus tôt possible. D'accord. On parle sécurité. Parlez-nous, comment vous analysez la situation actuelle au pays, des gens au nord qui voient la situation sécuritaire ? En fait, la situation sécuritaire ? Parce qu'il faut préciser sur terre, plusieurs sources nécessaires actuellement, en tout cas, de parler de l'avancée et de l'occupation de plusieurs zones des rebelles M23. Oui, c'est déplorable. Lorsque l'ennemi est en train de progresser, l'ennemi est en train de gagner les territoires et localités dans notre province. À notre côté, nous avions appris le contrôle par l'ennemi de plusieurs localités, donc dans les territoires de Massissi. Certains villages sont déjà occupés par les rebelles, selon certaines sources. Et à en croire, il y a seulement la cité de Saké, Saké et Kimoka. Je pense que l'armée est toujours là. C'est là où nos voyants militaires sont en train de contrôler. Oui, c'est triste, vraiment. Mais c'est sur ça, parce que cette question reste toujours d'actualité, que ce soit au niveau national et international. Nous avons appris que le président français, Emmanuel Macron, s'est entretenu, en tout cas, avec son homologue du Burundi, le président d'Aïchimie, au téléphone, c'était hier. Macron, en tout cas, a déjà tenté une médiation entre Kinshasa et Kigali. Actuellement, il faut préciser que le Burundi a... Donc, le président d'Aïchimie est celui qui préside, en tout cas... Qui est donc le président aujourd'hui de l'Aïchimie ? Une intervention, alors un appel qui intervient quelques jours après le sommet qui s'est tenu au Burundi ou lesquels les chefs de l'État prient part. On sait, normalement, sur plusieurs sources, le président français s'est entretenu avec Néchimie. Ils ont parlé de cette question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet entretien ? Pensez-vous que ça peut produire un résultat ? Vraiment, je suis tellement pessimiste à toutes les médiations qui sont en train de se produire. Comprenez, chers messieurs les journalistes, nous, les peuples congolais, nous sommes en train de pointer du doigt à la France dans tout ce que nous sommes en train de connaître comme atrocité sécuritaire dans notre province du Nord, Kivu. Oui, partant de l'hypocrisie de la France, nous ne pouvons pas faire confiance à ces pays, soi-disant pays partenaires. La France, normalement, ce qu'elle devait faire, c'est d'influencer l'Union européenne, de prendre des sanctions concrètes, comme ça a été le cas avec la Russie lors de la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine. Chose que nous ne voyons pas. Ceux gens ne se limitent qu'à des théories. Et des théories, vraiment comprenez, ne vont pas nous apporter solution. Revenons sur son entretien, ou bien soit sa médiation avec le président burundais, le président en exercice de l'IAC. Ici, récemment, il y a eu le 20e sommet, un sommet extraordinaire entre différents chefs d'État des pays membres de l'IAC. Vraiment, comprenez, le président burundi, vraiment, il s'est prononcé en disant que chaque pays doit prendre ses responsabilités en organisant son armée. C'était une réponse vraiment claire. C'est dans ce sens-là que nous ne faisons aucune confiance en tout ce qu'il y a comme médiation par rapport à cette crise sécuritaire. Donc, comprenez notre prise de position. Nous, nous ne voulons que notre chef de l'État puisse concentrer tous ses efforts à notre armée. Donc, c'est notre armée qui va nous libérer de cette crise sécuritaire. Les armées étrangères, vraiment, je suis tellement pessimiste en disant que ces armées ne nous donneront rien comme résultat partant des atrocités que nous connaîtrons dans notre province. Donc, je ne fais pas confiance à toutes les médiations qui se passent autour de la crise sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu. Et comme vous parlez des armées étrangères, bien sûr, on a parlé également de la Morisco. Il faut préciser, récemment, quand vous aviez organisé des manifestations ici à Goma pour dire non à la présence aujourd'hui que vous qualifiez inutile, donc de la mission inutile de l'ÉAC. C'est quoi les résultats ? Après deux jours de manifestation, on a vu Goma était vraiment... La ville de Goma était déserte, il n'y a pas eu des activités. Tout était presque... Donc, presque toutes les activités étaient paralysées. Deux journées, villes mortes, qui se sont transformées à des manifestations pacifiques. C'est quoi les résultats aujourd'hui ? Alors, comprenez, messieurs les journalistes, lorsqu'on mène une litre, OK, les résultats ne viennent pas du Ticotac. Donc, ça ne vient pas directement. La force régionale, elle est toujours là ? Comprenez, messieurs les journalistes, avec cette force régionale, notre objectif, c'était de faire entendre notre ralbol, de faire entendre notre incontentement à cette communauté internationale qui est en train de décomploter contre la nation. La lutte pacifique donne toujours des résultats efficaces, peu importe la durée. Alors, toutes les armées étrangères, toutes les forces étrangères, sont ici, je dirais, en RDC notamment, la MONISCO, qui vient de totaliser plus de 22 ans en RDC. Donnez-nous raison de dire que c'est une force inutile parce que, partant de sa mission, il n'y a rien comme objectif déjà escompté par rapport aux résultats attendus par la population. Alors, l'EAC, même chose, elle est là, elle est là, elle s'érange dans le même chemin avec la MONISCO pour comploter contre la nation au lieu d'aller au front avec les efforts d'essai comme le stipule les sommets où il soit l'accord de Luanda. Alors, partant de ça, quelque part, c'est là que nous revenons, il y a une certaine légèreté dans la gestion de cette crise sécuritaire par le gouvernement central se trouvant à Kichassa. Oui, si le gouvernement central ne traite pas très bien cette question, ça va se retourner aussi contre nos autorités et là, ça ne sera plus bien. Parce que, comprenez, la population, quant à elle, ne veut que voir la paix revenir dans son entité. Le reste, tout ce qu'il y a comme discours, la population ne se fie pas à ça. Des promesses, vraiment, nous n'allons pas résister quant à ça. Et puis, on dit toujours que la masse n'a pas d'âme. OK ? Lorsque la population sera très fatiguée, sera en colère, il n'y aura personne qui va calmer cet esprit, qui va calmer cette population. Oui, vous allez voir dans les récentes manifestations, il y a le gouverneur qui est descendu lui-même sur le terrain, il n'y a pas eu des activités des mouvements citoyens, OK ? Ils ne se sont pas totalement impliqués dans cette manifestation, dans l'organisation de ces villes mortes. C'est uniquement la population. Vous comprenez ? C'est rien que la population. Alors, avec la population, il n'y a aucune armée qui est plus puissante que la population qui est déterminée à défendre sa cause noble. OK ? Même le gouverneur n'a pas été à mesure de calmer ce peuple. Ce peuple meurtri qui est longtemps fatigué, qui s'est vraiment délaissé, abandonné par ses autorités. Oui, tout ce que nous sommes en train de connaître, quelque part, il y a l'irresponsabilité de notre gouvernement. Mais au-delà de ça, quand même, on ne pouvait pas les dire et les contenus parce qu'on a vu et on voit visiblement un chef de l'État, le président Tshisekedi, qui a la volonté, on le voit en tout cas avec toutes ses sorties médiatiques, toutes ses déclarations, et partout là où il voyage, et d'ailleurs, on l'a suivi la fois dernière en Afrique d'Isid, lors de la conférence minière, il a encore tiré sur les personnes-là qui cherchent à déstabiliser l'Est du Congo. Est-ce que pensez-vous que c'est l'œuvre, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse encore une fois de plus ? Parce qu'on a tous besoin de la paix. Vous voulez, parce que, tout à l'heure, vous nous aviez cité, vous nécessitez également, vous, mouvements citoyens, sociétés civiles, vous nécessitez de dénoncer ce qu'il faut qualifier la complicité de la communauté internationale pendant que nous le savons très bien. Cette communauté internationale reste également, est considérée comme partenaire à la RDC. Vous voulez que le président place ses pieds où, finalement, pour mettre, faire cette crise ? Au fait, pour le moment, le monde entier, c'est très bien accueilli. La communauté internationale est en train de convoiter les ressources minières se trouvant en RDC et, pour ce faire, elle utilise les Rwandais comme bouc-missaire, comme chien de chasse, afin de piller tout ce qu'il y a comme minérés dans la province du Nord-Kivu. Ça, c'est connu déjà par tout le monde et pour ça, nous remercions les chefs de l'État. Vraiment, partant de cette diplomatie, à ce stade, nous les remercions. Maintenant, ce dont nous voulons que les chefs de l'État puissent faire, après avoir compris que la communauté internationale est complice avec toutes ces organisations régionales et sous-régionales en Afrique, oui, la moindre des choses, c'est d'abord de nous retirer de toutes ces organisations inutiles qui n'aident à rien le pays. De deux, après avoir compris que c'est le Rwanda qui est utilisé dans cette agression, oui, les Rwandais ont un problème d'hommes, n'a pas d'effectifs militaires à engager une guerre contre la RDC. Donc, nous, ce que nous désirons comme population et activistes des mouvements citoyens, comprenez que nous ne voulons que la déclaration officielle de la guerre contre le Rwanda. Est-ce qu'on a ces moyens-là parce qu'on ne peut pas les faire et comme ça on doit se raciner parce que la guerre se prépare, messieurs. Partant de moyens, OK, il n'y a pas de moyens plus que la population, OK, il n'y a aucune armée au monde qui puisse vaincre la population. Vous comprenez ? Et si la population... Mais la population n'a pas dit ça, mais vous savez... En fait, la population elle-même doit se libérer, Se libérer comment ? Doit se libérer partant de tout ce qu'elle est en train de mener comme initiative. Regardez, les manifestations des devils de mort, tout ça. Est-ce que ça ne paye pas ? Ça va payer peu importe le temps que peut-être ça peut prendre. Et quant à ça, nous, parce que nous savons, si le gouvernement déclare la guerre contre le Rwanda, tellement que c'est un pays qui n'a pas vraiment... Même du point de vue effectif militaire, ce pays... Du point de vue démographique. Du point de vue démographique, vraiment, ça ne peut pas vaincre le pays. Et comme vous parlez de cette déclaration de la guerre, il faut également... Il y a d'autres analystes qui pensent plutôt qu'il faut fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que vous partagez le web à vous ? Voilà. Tout ça, ce sont des formes de guerre que nous pouvons engager parce qu'il y a récemment, je vous ai appris qu'il y a fermeture de la... Donc, on a bloqué la diffusion de certaines chaînes rwandaises ici chez nous en RDC sur Canal Plus. C'est quelque chose que nous encourageons. Ce sont de telles décisions drastiques que nous, la population, voulons que le président puisse réaliser. Notamment, nous retirer de toutes ces organisations. Les AC, nous ne comprenons pas les biens fondés de notre adhésion dans cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Vraiment, ça ne nous aide à rien. Comprenez que c'est un conglomérat des gens qui sont vraiment sadiques face à la misère de la RDC. D'accord. Merci Placide. Nous restons un fisc avec trois minutes. Parlons un peu de ce sujet. Il faut préciser qu'il y a les Nations Unies, donc il y a les bureaux conjurés des Nations Unies, les Bessinidias, qui est revenu encore sur les massacres de Kichiché et Bambou. Parlons un peu de cette dépêche de nos confrères de 7 sur 7 qui stupilent. Le bureau conjuré des Nations Unies au droit de l'homme Bessinidias a dans un rapport publié le mardi 7 février fait état de 172 personnes tirées par les rebelles du M23 dans les localités de Bambou et Kichiché au mois de novembre de l'année dernière. Je cite « Le bureau conjuré des Nations Unies a documenté des cas d'exécution sommaire d'au moins 171 personnes dans les localités de Bambou et Kichiché entre le 21 et le 30 novembre 2022 dans la province du Nord qui vous révèle les Bessinidias. Ces rebelles soutenus par les Rwandais mettent des puits un tas d'opérations contre les forces armées de la RDC en occupant notamment plusieurs localités de la province du Nord qui vous lors d'une réunion de chef de l'état de l'EAC tenu à Kampala disons tenu au Burundi un cesse les faits a été décrété pour faire taire les armées dans cette partie du pays une décision qui n'est pas malheureusement respectée jusque là par les rebelles d'IAM 23 ici l'information nous voulons comprendre c'est un massacre en tout cas qui semble n'est pas qui semble ne pas intéresser le monde ou la communauté internationale bien qu'il y ait des organisations il faut dire internationales qui en parlent mais peu de médias internationaux qui parlent de ce qui se passe au nord qui vous surtout par rapport à cette agression qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui on documente plus donc plus donc une centaine de personnes massacrées et l'EM 23 en tant que rebelles donc les rebelles sont pointés du droit comment comprendre cela monsieur Placid et on reste avec quelques minutes alors nous sommes tellement désolés de voir que certains rapports des Nations Unies ne font que soulever une centaine de personnes pourtant dans nos âmes dans nos consciences nous savons très bien qu'ici chez nous en RDC je dirais depuis le début de cette crise sécuritaire nous inflige par cette communauté internationale nous avons déjà enregistré plus de 6 millions de morts ok alors nous d'ailleurs nous sommes en train de recommander à cette communauté internationale hypocrite de pouvoir dire qu'ici chez nous nous avons déjà connu un génocide dépassant même celui de 1994 qui s'était passé au Rwanda donc nous nous cesserons de le dire cette communauté internationale en tire profit dans tout ce qui se passe ici chez nous parce que quelque part au-delà de la convoitise de nos ressources minières il y a aussi cet esprit là d'occupation visant à balkaniser la province du Nord Kivu oui et pour ce faire il faut passer par la terreur et avec en ce moment la terreur en ce moment la terreur la population va se déplacer et en se déplaçant ils vont y implanter des gens que nous-mêmes nous ne savons pas leurs origines qui ne sont pas congolais oui c'est par là même qu'il y a la société civile de Niragongo qui est en train de nous alerter disant qu'il y a des familles inconnues provenant je ne sais d'où qui sont en train d'occuper des espaces des maisons des paisibles citoyens qui ont fui les atrocités dans les territoires de Niragongo plus précisément à Kibumba comprenez voilà c'est ce que je suis en train de dire on ne sait pas d'où est-ce que ces gens proviennent les gens les autochtones je dirais de ces entités sont en fuite sont en fuite mais il y a des gens qui sont en train d'occuper leur maison précisément à Kibumba ce sont des alertes qui nous sont parvenues d'ailleurs hier provenant de la société civile du territoire de Niragongo comprenez avec tout ça nous avons raison de dire que la communauté internationale y est pour quelque chose dans le but de pouvoir occuper cette partie est de la république donc pour ne pas dire de balkaniser la république démocratique du Congo ah oui donc c'est ça ces gens ne peuvent pas nous flatter dans tout ce qu'ils sont en train de faire ils sont des sanguinaires vraiment on ne peut pas leur faire confiance merci placé de nous arriver à la fin de cet entretien c'est quoi la prochaine étape ici à Goma pour attaquer le mouvement citoyen oui nous n'allons pas cesser nous allons continuer à revendiquer notre droit d'une manière pacifique parce que nous savons que la lutte pacifique finit toujours par payer ok finit toujours par payer et en ce terme nous appelons la population à maintenir cet élan patriotique parce qu'il n'y aura personne qui viendra à notre secours à part nous même merci beaucoup nous retenons c'est là comme votre conclusion merci monsieur Plassi d'avoir été là ce matin je rappelle que vous êtes un militant de la lutte activiste de Nourouazim on s'écoute par votre numéro de téléphone oui notre numéro c'est plus 10 à 43 421 44 31 276 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro – Sous-titrage FR 2021